Une victoire galloise aujourd'hui signifierait un quatrième succès consécutif sur la France, soit une première depuis les années 50. Gatland a décidé quatre changements. George North devient le plus jeune joueur à atteindre 50 sélections pour son retour à la place d'Alex Cobert. Scott Baldwin, Samson Lee et Luke Chartres sont également titularisés à la place de Herbert, Jarvis et Ball. Du côté des Bleus, cinq changements. Trois sur blessures, Morgan Parra pour Rory Cocotte, Sofiane Guitoun pour Teddy Thomas et Brice Dulin revient aux dépens de Scott Spedding. Romain Taufefenoa supplé Pascal Papé et Rémi Lamerat poussent Mathieu Bastaro sur le banc. Les visiteurs inscrivaient les premiers points après un hors-jeu français dans le rock, sanctionné par l'arbitre sud-africain Jaco Piper. Léa Freni, qui évolue cette saison en France sous les couleurs de Toulon, faisait parler sa précision. 3-0 pour le Pays de Galles. Mathieu Bastaro devait finalement entrer tôt en jeu, à la 15e minute exactement après la sortie sur blessure de Lamerat. Et quelques minutes après, les deux équipes se retrouvaient à égalité, Jonathan Davis étant sanctionné pour une position de hors-jeu. Camille Lopez passait la pénalité relativement facile, 3 parties. Les occasions de marquer se faisaient rares et il a fallu attendre la 28e minute de jeu pour voir Halfpenny rajouter 3 points sur pénalité. 6-3 pour les Galois. Les Français pensaient avoir inscrit le premier essai du match 8 minutes avant la pause grâce à Johan Uge en coin. Mais les applaudissements du public allaient vite se transformer en sifflet. L'arbitre avait sifflé, la passe de Lopez vers l'Elié des Bleus étant jugée en avant. Pas de beaucoup, mais bonne décision. Score à la pause, France 3, Galles 6. Neuf minutes après la reprise, les Galois ne s'écartaient pas au plaquage et étaient sanctionnés. Lopez, après deux échecs consécutifs, passait sa tentative pour remettre les deux équipes à égalité, 6 à 6. Mais deux minutes plus tard, les hommes en rouge repassaient devant. Halfpenny, rajoutant 3 points, l'indiscipline française commençait à coûter cher. 9 à 6 pour le Pays de Galles. Les Galois, à la 58e minute, manquaient de réussite après une passe dans l'axe de Webb sur Dan Beger, dont le drop-goal passait de peu à côté. Le score ne changeait pas. 9 à 6 pour le Pays de Galles. Puis, à l'approche de l'heure de jeu, les Galois allaient frapper. Webb passait à Lidiot, qui mettait superbement dans l'espace Dan Beger, qui filait marqué l'essai. L'arbitre faisait appel au TMO pour être sûr de la validité de cette réalisation. Mais malgré Dulin, le ballon était bel et bien aplati. 14 à 6 pour les Galois. Oui, Simon, j'ai eu une décision. Vous pouvez le faire. Halfpenny ratait la transformation en coin, mais les Galois comptaient 8 points d'avance dans un match serré. Puis 11 points à la 64e minute, avec une entrée dans le molle sur le côté de Vincent Debaty. L'arbitre détectait très vite cette infraction et sifflait. Halfpenny passait la pénalité, réduisant le Stade de France au silence, alors que son équipe se trouvait au dos au mur, menée 17 à 6 par des Galois pragmatiques. La France n'a pas marqué beaucoup d'essais cette saison, mais les hommes de Saint-André allaient être récompensés du bon travail collectif de leurs avants. Le ballon était déplacé vers la gauche, Bastaro trouvait Lopez, dont la passe permettait à Dulin de plonger vers l'embut, en coin, sous la pression de Lydia. Cette rapide réaction était le premier essai français contre ces Galois depuis 4 ans. Mais l'ambiance dans le stade avait complètement changé. L'arrière du Racing a la finition d'un bon mouvement collectif. Lopez passait la transformation difficile en coin et le score évoluait à 13-17. Le match était relancé. Les Galois héritaient d'une nouvelle chance de reprendre 7 points d'avance après une sanction contre la mêlée française à la 72e minute. Hapeni, toujours aussi précis, punissait les locaux et son équipe menait 20 à 13. Cette pénalité serait finalement les derniers points marqués dans le match. La France, s'avérant incapable de franchir la défense acharnée des Galois, qui pouvaient fêter leur 4e victoire d'affilée sur la France, est toujours espérée, avec la réception de l'Irlande lors du prochain match, remportait le titre. La France doit maintenant se ressourcer avant de se déplacer à Rome dans deux semaines, mais elle risque de terminer dans la deuxième moitié du tableau pour la quatrième fois consécutive. Score final, France 13, Galles 20. Merci de m'avoir interviewé sur RBS Six Nations YouTube. Et surtout, il faut s'inscrire, il faut s'abonner. Les questions sont très intéressantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !